Chaque année, le littoral azuréen est touché par 5 à 7 coups de mer. M. Frénois NP 20 minutes Le coût de la pose des bambous s'élève à 200 000 euros. Les bambous créeront un récif artificiel souple capable de casser les vagues. Comme le roseau, le bambou ne casse pas. Il plie et peut empêcher les coups de mer. Pour éviter que les vagues ne viennent abîmer les infrastructures du bord de mer lors de tempêtes hivernales, le département des Alpes-Maritimes expérimente un nouveau système de air sans bambou. Ces tiges seront immergées au large de Villeneuve-Loubet à partir de décembre. Le coût de la pose des bambous s'élève à 200 000 euros. La route du bord de mer est coupée, en moyenne, entre 5 et 7 fois par an, compte le président des Alpes-Maritimes Charles Sanjoginési. La mer avance de 10 cm, plus que les problèmes de circulation sur cet axe coincé entre les galets et la voie ferrée, c'est l'érosion qui inquiète les pouvoirs publics. Sur ce terrain, la mer avance de 10 cm par décade, poursuit-il. Ça fait beaucoup, surtout que l'espace qui existe entre la plage et la route n'est pas infini. Pour lutter contre les submersions, plusieurs rangées de bambous seront immergées à 100 m du rivage. Ils créeront un récif artificiel souple capable de casser les vagues. Ce projet, surnommé Rebambe, sera expérimenté au large de Villeneuve-Loubet. Il pourrait également trouver application tout le long du littoral azuréen, et ailleurs dans le monde.